On attaque la séance par un petit échauffement classique, la tête sur le côté, bien mobiliser les cervicales, et ensuite on pivote droite-gauche, on regarde par-dessus son épaule, très bien, on enroule les épaules vers l'arrière, on tire vers le plafond et on tire vers le sol, pour bien dénouer la nuque, les épaules, ok, on tend les bras, rotation intérieure et extérieure des épaules, parfait, on fait le grand cercle vers l'arrière, tout doucement, on prend bien le temps, on fait les plus grands cercles possibles, donc on croise bien devant, l'autre sens, voilà, on pense aussi à sa respiration, on respire tout doucement, et on ouvre, on ferme devant, on commence à mettre un petit peu plus de vitesse, et on alterne en haut, en bas, ok, on écarte un peu les pieds, bras le long du corps, et flexion latérale, on accompagne bien le mouvement avec la tête, et on reste bien dans l'axe, on peut fléchir un petit peu les genoux, et au fur et à mesure, on essaie de descendre un peu plus bas, ok, on augmente l'amplitude, on tend le bras au-dessus de la tête, je souffle, je descends, et je tire bien le bras, j'inspire, je remonte, je souffle, je descends, allez, encore une fois, de chaque côté, ok, les mains sur les hanches, en rotation, on fait le grand cercle, l'autre sens, ok, on va chercher dans le dos, on pense à bien pivoter son pied au sol, très bien, allez, on passe au sol, on achète avec les exercices classiques, dos ronds et dos creux, dos creux, on inspire, on lève la tête, on tire les mains vers les genoux, et dos ronds, on souffle, on pousse les mains dans le sol, chacun son rythme, on prend bien le temps, ok, ensuite, on tend les jambes, le pied à côté de la main, bien à plat, et on interne, jambe droite, main droite, et jambe gauche, main gauche, ok, maintenant, même chose, mais cette fois-ci, on fait une rotation du côté de la jambe avant, jambe gauche, et bras gauche, jambe droite, et main droite, ok, on passe debout, on inspire, on lève les bras, et on souffle, on inspire, on change de jambe, et maintenant, jambe gauche devant, donc, flexion à gauche, je remonte, et je change de jambe une nouvelle fois, jambe droite devant, flexion à droite, on inspire, et on souffle, encore une fois de chaque, ok, pour terminer l'échauffement, on va faire un squat planche, je viens en planche, je serre les abdos, les fessiers, je remonte, toujours le dos droit, c'est parti, vous pouvez le faire en même temps que moi, je fléchis bien les genoux, et je remonte, chacun sourit, on prend le temps, il ne sait pas d'aller vite, et terminer l'échauffement, j'inspire, j'avance les mains, je marie un petit temps, je fléchis, et je remonte, allez, encore deux fois, et la dernière, voilà, parfait, je vous laisse une petite minute pour vous hydrater, prendre un petit peu, une petite serviette s'il y a besoin, et on repart, vous pouvez mettre pause en attendant, alors, premier circuit, on va faire un petit circuit de 6 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, chacun va à son rythme, il y a un bip, vous pouvez le mettre chez vous en même temps, mais sinon, il est sur la vidéo, à la fin des 6 exercices, on recommence une nouvelle fois, et après, on prendra une minute de récup, une fois que la minute de récup est passée, on repartira sur une dernière série, donc, dernière série des 20 secondes et 10 secondes d'exercice, premier exercice, c'est de monter le genou, on reste bien sur place, on monte, ensuite, on passera sur des fentes arrière, la jambe avant bien, nappe là, et on pousse sur la jambe avant, ensuite, on sera en planche, stride or one, tout doucement, je monte le genou au niveau du coude, je prends bien le temps, on sera en jumping jack, on va faire des demi-squats et des coups de poing, et on terminera par des kicks, que je vous expliquerai à ce moment là, ok, on attaque dans moins de 15 secondes maintenant, on prend bien le temps, on souffle, on commence par les montées de genoux, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, on essaie de bien souffler tout le long de l'exercice, départ dans 5 secondes, allez, 3, 2, 1, et c'est parti, voilà, bien dynamique au sol, les genoux passent au-dessus des hanches à chaque fois, on est bien droit, et on souffle tout le long, allez, 8 secondes, on garde le rythme, on n'accélère pas, on ne ralentit pas, toujours pareil, ok, fente arrière dans 8 secondes, viens dans l'axe de genoux devant, et on pousse à chaque fois, 3, 2, 1, et c'est parti, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte, et j'alterne, dos droit, chacun son rythme, j'inspire, je souffle, je remonte, allez, encore une lettre, ok, on a la planche Spider-Man, bas tendu, et on vient remonter le genou au niveau des mains, en soufflant, 3, 2, 1, allez, j'expire, et je remonte mon genou, tout doucement au niveau du coude, allez, volontairement, j'aspire le nombril, je contracte les abdos, ok, on passe debout, on est en Jumping Jack dans 5 secondes, 3, 2, 1, allez, bien dynamique, bras tendus au-dessus de la tête, allez, encore, 5 secondes, on en tient, ok, très bien, squat, coup de poing, en fait, on fait un demi squat, et on vient donner un coup de poing à gauche, et un coup de poing à droite, on repart, et on change, droite, gauche, c'est parti, le petit squat, droite, gauche, petit squat, gauche, droite, et j'expire à chaque coup, dos droit, j'essaie de ne pas me pencher vers l'avant, l'idée, ce n'est pas de faire un squat complet, mais bien juste de fléchir un peu les genoux, et de remonter, dernier exercice, les kicks, bras tendus, les bras ne bougent pas, moi je viens faire une rotation des hanches, et je viens souffler, monter mon pied au niveau des mains, j'inspire et je souffle, je contrôle la descente, je ne relâche pas d'un coup ma jambe, je prends bien le temps, et je souffle, je souffle, volontairement, j'aspire le nombril, et je monte, ok, première série terminée, on repart sur les montées de genoux, une fois qu'on a refait tous les exercices, on a une minute de récup, c'est parti, allez, les genoux bien dans l'axe, on est bien droit, voilà, on garde ce rythme, allez, on tient, encore, 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 ok, on en fait arrière, 5 secondes, 3, 2, 1, et c'est parti, toujours droit, encore une fois, on pousse bien sur sa jambe avant, j'inspire, je souffle, voilà, le pied bien à plat devant, pointe le pied derrière, et la dernière, planche Spiderman, volontairement, pensez à bien rentrer le ventre, aspirer le nombril, quand vous montez le genou, c'est parti, j'aspire le nombril, je rentre le ventre, et je monte, si quand on monte le genou, on a mal, au niveau de la hanche, ça craque, montez pas plus, arrêtez-vous avant, en passant Jumping Jack, en place, 3, 2, 1, et c'est parti, allez, bien dynamique, on pense à bien souffler tout le long de l'exercice, pas d'apnée, allez, 5 secondes, on en tient, encore, on passe en squat, coup de poing, c'est parti, allez, le squat, et coup de poing, gauche, droite, flexion, droite, gauche, et on expire à chaque fois, encore, 5 secondes, ok, on termine par les kicks, dernier exercice, après c'est 1 minute de récup, on tend les bras, 3 petites secondes, 3, 2, 1, et c'est parti, on se concentre bien à contracter les abdos, à souffler pendant la montée, et de retenir un petit peu la jambe, contrôler chaque mouvement, ok, 1 minute de récup, profitez-en pour vous hydrater, des petites gorgées pour ne pas être brassé, on recommence encore une fois tout ça, et ensuite on changera de circuit, prenez un peu de temps, soufflez, vous pouvez vous asseoir, l'idée pendant les 20 secondes, c'est de se donner le plus possible, tout en respectant comme d'habitude l'amplitude des mouvements, la technique, de prendre le temps de souffler, de se placer, les 10 secondes, c'est pas forcément là pour avoir vraiment une récup, vous l'aurez compris, mais plus le temps de souffler un peu, et surtout de se placer pour commencer pile au bip, et essayer de faire dès les premiers mouvements l'exercice correctement, pour ne pas se blesser. On repart dans 15 secondes, ça passe très très vite, donc on va partir sur les montées de genoux, les fentes arrière, les planches Spiderman, jumping jack, squat coup de poing, et les kicks. Allez, c'est parti, montée de genoux, on pense à bien souffler tout le long, Allez, encore, encore, on tient, 5 secondes, Alors on va attaquer les fentes, 5 secondes, on se prépare, 3, 2, 1, ok, on attaque. Pour ceux qui veulent, on peut faire soit fente arrière, bien sûr comme au début, soit en sautant. Ce qui compte bien sûr, c'est le genou, et que les pieds soient bien positionnés, sinon ce n'est pas la peine, on garde les deux pieds au sol, et on ne fait pas de saut. Voilà, planche Spiderman, 5 secondes, le temps de s'installer, les épaules bien alignées face aux mains, le dos pas relâché, toujours bien droit, et je souffle pour monter volontairement, maintenant je me concentre sur mes abdominaux, rien d'autre, j'expire, je monte le genou, et je rentre le ventre, allez, encore, en passant jumping jack, une petite variante si vous voulez, vous pouvez faire ciseaux, c'est parti, donc soit jumping jack, soit ciseaux en balançant les bras, ou alors des jumping jack croisés, et on peut commencer à mettre un peu de fréquence, 3, 2, 1, ok, squat coup de poing, donc je le rappelle, c'était demi squat, c'est pas un squat complet, on n'est pas sur une grande amplitude, c'est parti, et j'expire bien à chaque fois, et j'arrive à droite, gauche, et gauche, droite, on s'en moque de la technique sur les coups de poing, bien sûr, et un pas sur la friction des genoux, ce qui compte c'est de mettre du rythme, et bien souffler à chaque fois, ok, dernier exercice, le kick, cette fois-ci on essaie de maintenir une petite seconde là-haut, histoire de bien sentir ses abdos, c'est pas facile, même si on ne tient pas une seconde, le fait de vouloir retenir déjà, vous contractez un peu plus vos abdominaux, et à chaque fois, je fais bien la rotation, ok, on recommence une fois les 6 exercices, et le circuit sera terminé, allez, on s'ouvre, c'est parti, montez le genou, allez, c'est la dernière fois qu'on fait les montées le genou, encore, allez, on tient, jusqu'au bip, on ne lâche pas avant, ok, fente arrière, alternez bien sûr, sautez, ou les deux pieds au sol, c'est parti, ce qui compte c'est toujours d'être droit, bien positionné, et de pousser sur la jambe avant, 5 secondes, allez, encore une, ok, lance Spiderman, en place, 3, 2, 1, et c'est parti, on amène bien le genou sur le côté, le pied ne touche pas le sol, lorsqu'on monte le genou, allez, encore, jumping jack, les 3 variantes, classique, en ciseaux, ou le croisé, sans les bras dessus de la tête, c'est parti, allez, on peut passer en ciseaux, toujours sur les pointes de pied, jamais les talons au sol, et pour terminer les 5 secondes, un petit croisé, ok, squat, coup de poing, 3, 2, 1, allez, et j'alterne bien, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, aïe, on tient, on ne lâche pas, 5 secondes, encore, on termine par les kicks, même chose que tout à l'heure, on pense à garder une petite seconde le pied au niveau de la main, ok, et bien sûr, faire la rotation du bassin, des hanches, et volontairement de rentrer le ventre et d'aspirer le longuil, je ne laisse pas tomber ma jambe, je maintiens un petit peu, bien sûr, je ne l'attrape pas avec ma main, c'est trop facile, sinon, et bien, premier circuit terminé, on prend un peu de temps pour s'hydrater, une petite minute, pas plus, et on passe à la suite, ok, deuxième circuit, on va pouvoir l'attaquer, la minute est passée, le temps de vous expliquer, profitez-en pour récupérer encore un petit peu, on va attaquer sur des burpees, 4 séries, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, premier niveau, j'envoie les mains au sol, les pieds derrière, en intermé, je ramène, et le petit saut, deuxième façon de les faire, les deux pieds au même temps, et je ramène le saut, bras tendus, et troisième niveau, avec la sorte de pompe, je passe au sol, je ramène mes pieds, je remonte, dans tous les cas, je garde le dos droit, imposez-vous un rythme, on n'accélère pas, on ne ralentit pas, pendant les 30 secondes, on essaye d'envoyer le maximum, en gardant ce rythme-là, on part dans 5 secondes, allez, 3, 2, 1, allez, c'est parti, chacun son rythme, chacun son niveau de difficulté, ce qui compte, c'est de garder le dos droit, d'envoyer les pieds bien à plat, et de ne jamais ralentir, encore, allez, jusqu'au vide, encore une, hop, récup, 30 secondes, profitez-en pour souffler, allongez un peu vos expirations, histoire de ralentir la fréquence cardiaque, on repart pour une deuxième série, dans 15 secondes, on prend le temps, on souffle, on relâche un peu les bras, les jambes, on départ dans 8 secondes, allez, on se prépare, 3, 2, 1, allez, allez, encore, reste bien gagné, bien concentré, on pense à bien tendre les jambes quand on est en planche, encore, 5 secondes, ok, les deux séries sont terminées, il en reste donc 2, on garde ce rythme, on ne ralentit pas, on pense à bien souffler, on envoie les jambes, on est bien droite, bien droit, et on fait l'effort, on ramène les pieds au niveau des mains, à plat, et le petit saut, pas la peine de chercher de la hauteur, juste décoller les pieds, ça suffit, 5 secondes, 3ème série, 3ème et avant-dernière, 3, 2, 1, allez, encore, on reste concentré, encore une fois, chacun son niveau de difficulté, chacun son rythme, 10 secondes, 10 secondes, à la range pas, on peut le faire, jusqu'au bout, on passe encore une, très bien, dernière série, la meilleure, c'est le moment de tout donner, on ralentit, on souffle bien, on repart déjà dans 10 secondes, concentré, vigilant sur les postures, allez, 3, 2, 1, allez, c'est parti, allez, on tient, encore, encore, on pense au bas du dos, à ramener les pieds à plat, allez, 8 secondes, allez, c'est pas le moment de lâcher, on tient, et la dernière, ok, bravo, prenez un peu de temps, soufflez, une bonne minute de récup, et on passera à la suite, allez, pour terminer la séance, un petit abattard, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, puis 8 exercices sur les abdos, à enchaîner, je vous donne les exercices au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas, on va faire sur l'avant, planche latérale, des deux côtés, on va se mettre sur le dos, pour travailler l'arrière du corps, et puis on terminera par un petit peu de cardio, sur le dernier exercice, avec des grimpés de montagne, 3, 2, 1, planche les avant-bras, on est parti, on serre les abdos, les fessiers, on aspire le nombril, on contracte bien tout le corps, surtout pas relâcher le bas du dos, ni monter trop haut les fesses, une belle planche, pièce, colonne, bassin, et les jambes alignées, 5 secondes, on pense à bien souffler, ok, on va passer sur le côté, soit genou fléchi, on emmène les jambes derrière, soit jambes tendues, 3, 2, 1, voilà, on peut mettre une jambe devant, pour être un peu plus stable, dans tous les cas, on essaie de ne pas briller, de ne pas trop monter, on est bien droit, soit le bras tendu comme ça, soit ici, soit derrière le dos, comme vous voulez, il n'y a pas trop d'importance, 3 petites secondes, ok, on relâche, planche inversée, bras tendus, si on a mal aux bras, aux épaules, on peut se mettre sur le dos, ça fonctionne pareil, jambes tendues, et c'est parti, on met la tête dans l'allumement, de la colonne, du corps, on serre les abdos, les fessiers, on doit bien sentir sur l'arrière des cuisses, les fessiers, normalement, on cherche toujours à se grandir, 5 secondes, allez, encore un peu, ok, planche latérale, de l'autre côté, 5 secondes, 3, 2, 1, et c'est parti, on serre les abdos, les fessiers, on inspire le nombril, la tête bien droite, avec la colonne, on peut lever le bras, on peut lever une jambe, comme vous voulez, faire des petites ondulations, ou venir chercher sous le corps, en fonction de vos capacités, de votre envie, vous faites ce que vous voulez, on va passer, on planche superman, on écarte les pieds, bras tendus, et c'est parti, on tend le bras devant, sans se pencher sur le côté, on reste bien face au sol, si ça ne va pas, on peut poser les genoux, continuer l'exercice, on travaille tout autant, sans se blesser, allez, on repart sur une planche inversée, bras tendus, jambes tendues, 3, 2, 1, et c'est parti, on cherchère bien, planter les pieds dans le sol, si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez lever une jambe, décoller une jambe, en alterné, du moment où vous ne relâchez pas, vous pouvez, sinon on reste comme ça, c'est déjà largement suffisant, en l'air de buste, bras tendus, allongé complètement sur le sol, et on vient décoller le haut du dos, en sous-sort, c'est parti, ne donnez pas d'élan avec vos bras, l'idée c'est de garder les bras derrière, et de souffler, et monter, au fur et à mesure, tout doucement, j'expire, et j'inspire, aller, dernier exercice, grimper de montagne, pour bien terminer la séance, après c'est terminé, on n'en parle plus, 3, 2, 1, aller, les épaules bien alignées, avec les mains, et on grimpe le plus vite possible, en soufflant, encore, aller, j'expire, je monte les genoux, toujours au plus près du sol, en direction des mains, on tient, 5 secondes, allez, encore, 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 ok, bravo, vous avez fait une bonne séance, fois que j'ai beaucoup, à la fois qu'àoole, on estnegue, à la fois qu'à, 5 secondes, à la fois que j' нав Isaiah,